La crête de l'éternel c'est le commencement de la sagesse et ce que nous nous prêchons c'est la sagesse de Dieu comme la Bible le dit une sagesse que le monde n'a pas connue, le monde n'a point réellement reçu cette sagesse mais c'est une sagesse cachée que Dieu nous a révélée. Donc c'est pour te montrer que si tu prétends avoir la sagesse de Dieu, connaître les mystères de Dieu et que tu ne renonces pas aux œuvres mortes, tout cela sera vain. Voilà pourquoi je dis que c'est lui qui peut avoir la connaissance de tous les mystères. S'il n'a pas la charité tout cela est vaincre. La charité c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ce n'est pas donner à Dieu de plussuivre le gouvernement mais c'est de pouvoir accomplir sa volonté. Donc voilà pourquoi le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez le gouvernement. Comment est-ce que nous remarquons que quelqu'un aime Dieu c'est lorsqu'il obéit à sa parole, c'est lorsqu'il garde sa parole, c'est lorsqu'il manifeste la parole. C'est alors qu'on sera que cet homme aime Dieu, cette femme aime Dieu. Donc nous voyons que l'amour de Dieu c'est de pouvoir garder le commandement. Or, lorsque nous gardons le commandement, nous renonçons aux œuvres mortes. C'est ça même la crainte. Donc la sagesse commence par la crainte. Donc si vous ne craignez pas Dieu, vous n'êtes pas sage. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas sage si vous n'êtes pas Dieu? Parce que vous ne sauvez pas votre vie. Vous mettez en danger votre vie. Quelqu'un qui met en danger sa vie n'est pas sage. Est-ce que vous comprenez? Voyez les enfants qui jouent au Brésil au-dessus du train. Est-ce qu'ils sont sages? Non. Ils ne sont pas sages. Parce qu'ils mettent en danger leur vie. Donc si tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu mets en danger ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura le jugement. Donc voilà pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc ce n'est pas un problème de parole. Dieu n'est pas impressionné par les parents. Si toi tu es impressionné par quelqu'un qui parle. Vous savez que nous sommes impressionné par les gens qui parlent de moi. Quand tu es un parent, pourquoi les meurs vendeurs, ce sont les meurs vendeurs? Quelqu'un qui sait parler, il va bien vendre. Là il va dire, ça c'est vraiment la qualité. Là tes yeux ne voient pas le produit, tes yeux voient ses condéries. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pratiquement un envoûtement. Parce que le produit que tu regardes comme ça, tu ne le vois pas, mais tu vois ce qu'on est en train de pouvoir te dire. Mais une fois que ces paroles vont cesser et que tu vas observer le produit, tu te dis, mais où est tout ce que je voyais pendant qu'on me parle? Donc, nous comprenons que si les hommes sont impressionnés par les paroles, Dieu n'est pas impressionné par les paroles qui sortent de nos lèvres. Voilà pourquoi il y a le proche d'Israël de le louer des lèvres. Mais son cœur est loin de lui. Or, vous allez comprendre que la Bible dit que c'était l'abonnance du cœur que la bouche marche. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce qui est dans le cœur, c'est ce que le Seigneur considère. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si ton cœur est à Dieu, les bonnes choses de Dieu seront pleines en toi et c'est ce que nous allons voir se manifester en toi. La bouche, selon Dieu, ce ne sont pas les lèvres, les dents et la langue. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement ça. Car le Seigneur dit, ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Et il va commencer à énumérer ce qui sort de la bouche de l'homme. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme? Premièrement, le mensonge. Donc, on parle. Ah, tu as fait ce pas? Ce n'est pas fait. Et pourtant, il l'aime bien. N'est-ce pas? Donc, là, le mensonge, c'est la parole, c'est la bouche. N'est-ce pas? Maintenant, la luthère, est-ce que la luthère, on le fait seulement avec la bouche? Le vol. Tu vas voler avec la bouche. Pour que tu voles chez les musulmans, nous t'avons chez les musulmans, on ne va pas te couper la bouche. On va te couper moi, la main. Donc, vous comprenez? Donc, on vole avec la main. On tue, n'est-ce pas, avec la main. Donc, le Seigneur dit que le vol, l'adulté, le meurtre, tout cela sort de la bouche. Donc, c'est que la bouche, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, les lèvres, les dents et la langue, mais c'est aussi la main. Voilà pourquoi un jouet nous fait comprendre que sa bouche, c'est tout son corps. Parce qu'il parle avec son corps, il parle avec ses mains, avec la tête, il parle avec tout son corps. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un te fait ceci, il te salue, n'est-ce pas? Donc, il te dit bonjour. Mais est-ce qu'il a parlé avec la bouche? Il a parlé avec la main. Donc, tout le corps fait partie de la bouche. Ainsi, quand la Bible dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle, nous voyons maintenant que tout ce que tu fais, tout ton comportement est l'expression de ton coeur. Ainsi, vous comprenez? Vous enseignez comme le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans les églises nous enseignons comme le Seigneur. Pendant que réellement le peuple se rassemble, le Seigneur s'est mis de vous pour dire que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est sorti ayant de la sémence. La sémence est tombée le long du chemin sur les pieds, sur les épines, sur l'abordé. Je vois aussi dans l'assemblée où le Seigneur prêchait, quelqu'un était là-bas, avait besoin du mariage, et attendait à ce que le Seigneur puisse lui dire « Si tu crois en moi, tu auras du mariage. » Le Seigneur continue, « Le royaume de Dieu est semblable. » A un vrai lui s'est donné, qui tombe à terre et qui démet un grand arbre, les oiseaux du ciel viennent s'améter. Je vois quelqu'un d'attaqué au chômage pendant 10 ans, qui attend que le Seigneur lui dise « Si tu crois en moi, tu auras du travail. » Le Seigneur continue, « Le royaume de Dieu est semblable. » à une femme qui prend trois mesures de farine et met du léveil. Et quelqu'un dit « Depuis que je suis malade, Dieu ne me guérit pas. » « J'attends ce que le Seigneur dise. » « Si tu crois en moi, tu auras ta guérison. » Le royaume de Dieu est semblable à un homme escrut qui a réellement bousillé l'argent de son maître. Et quand on veut réellement prendre la gestion, il dit « Toi, tu as donné des lettres. » « Oh non, j'en ai 100. » « Il dit que tu as 50. » « L'autre, j'en ai, dit que tu en as 80. » Et le Seigneur vient dire « Assez d'esprit et plus intelligent que des enfants du royaume. » « J'attends quelqu'un qui dit, « Mais je souffre dans mon mariage. » « Mon mari qui ouvre le filet. » « Mon mari ne me laisse rien. » « J'ai pas d'amour. » « J'attends que le Seigneur dise. » « Si tu crois, Dieu va que je t'envoie, afin que tu puisses vivre un mariage à eux. » « Le royaume des cieux est semblable. » « Là, tous ceux qui venaient attendre pour qu'ils leur consonne à leur connexion se sont dit, « Ces paroles sont dures. » « Qui peut supporter ceci ? » « Ils se sont écartés. » Est-ce que vous comprenez ? « Nous prêchons le royaume. » « Écoutez, quand Job était en difficulté, quand Job était malade, prêt de mourir, certainement il devra attendre que le Seigneur vienne lui dire, « Si tu m'obéis, si tu es fidèle à ma parole, tu auras la guérison au nom de Jésus. » Mais le Seigneur lui dit, « Job, je vais t'interroger et tu vas m'instruire. » « Pendant que Job était malade. » « Pendant que Sachet était en train d'essayer de composer. » « Job, écoute, on est en train de lui parler, n'est-ce pas, de l'hippopotaste. » « Job, écoute, on est en train de lui parler du crocodile. » « Job, écoute, on est en train de lui parler de l'autriche. » « Mais si c'était toi qui allait dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me parler du mamalaki ? » « Mais après avoir écouté tous ces mystères, Job a dit que c'est sa guérison. » « Vous comprenez ? » « Donc, c'est là où nous disons que pour mesurer quelqu'un qui a été renvoyé par le Seigneur, il faut entendre ce qu'il est en train de vous prêcher. » « Où est-ce qu'il est en train de vous amener vos yeux ? » « Vers le ciel ou sur la terre. » « Comprenez que beaucoup de prédicateurs font de ceux qui les écoutent les petits frères de Cahier. » « Parce que Cahier avait le dos courbé. » « Est-ce que vous le savez ? » « Il ne pouvait pas renéler sa tête. » « Il était tout le temps. » « Mais lorsqu'on t'enseigne sur la femme qui avait le dos courbé, » « On va te dire que quoi au Seigneur Jésus ? » « Tu vas réellement avoir ton dos redressé. » « Tu vas marcher droit. » « Et tu vas pouvoir réellement en faire de grandes choses. » « Mais vous allez comprendre que Cahier qui s'en a offert le dos droit, » « Mais en réalité, le Seigneur dit, si tu agis bien, tu vas rélever le dos. » « Parce qu'il regardait sur les choses de la terre. » « Et ainsi, lorsque nous écoutons la prédication, » « Et que la prédication nous amène dans les choses de la terre, » « Nous comprenons que non, celui-ci, il peut nous envoûter. » « Parce que c'est ça l'envoûtement. » « Quand tu vas dormir, tu te réveilles comme ça. » « Comment ça marche ? » « Vous gagnez sur la terre. » « Vous gagnez sur la terre. » « Vous gagnez sur la terre. » « Et même Richard, vous gagnez sur la terre. » « Vous gagnez sur la terre. » « Vous gagnez sur la terre. » « C'est que vous, à l'époque de Daniel, vous avez trahi le Seigneur. » « Et puis, à l'époque de Daniel et de Michael, » « Lorsque le roi leur a dit, » « Vous ne voulez pas adorer cette statue. » « Ils ont dit, » « Nous croyons que Dieu est capable de nous délivrer. » « Ça, c'est notre pouvoir. » « Après, ils ont dit, » « Même s'il ne nous délivre pas, » « Nous allons refuser de pouvoir obéir et adorer cette statue. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Donc notre foi n'est pas pour cette vie ici. » « C'est pour la vie éternelle. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Mais comment Dieu va te donner la vie éternelle ? » « Et te priver les nécessaires sur cette vie. » « S'il te prive les nécessaires sur cette vie, » « C'est que toi, avec les nécessaires sur cette vie, » « Tu vas te compécher. » « Si Dieu sait qu'il te donne 1000 euros aujourd'hui, » « Dès qu'on sort ici, tu vas te prostituer. » « Bon, s'il veut que tu ne te prostitues pas, » « Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Il n'a pas de bonheur. » « Il n'a pas de bonheur. » « Donc, toi comprends que si Dieu ne te donne pas les choses de la guerre, » « C'est que ton cœur n'est pas en conséquence. » « Ah, celui-ci, si Dieu lui donne, » « J'ai envie de lui donner, » « Mais, comme il le sait, » « En avance, il s'est dit, » « Ah, je ne veux plus faire comme mon chien Adam. » « Parce que le chien Adam, il savait qu'Adam ne pêche la nuit, » « Il savait qu'Adam pêche. » « Parce qu'il avait envie qu'Adam pêche. » « J'ai envie qu'Adam pêche la nuit, » « Est-ce que vous comprenez ? » « Voilà pourquoi ton cœur doit être circoncis des choses de la terre. » « Et ainsi, Dieu va te le donner comme Matavis, » « Comme sur quoi ? » « Afin de pouvoir le glorifier avec ce qu'il te donne. » « Comme David le dit, » « Je servirai le Seigneur avec mes biens. » « Est-ce que vous voyez ? » « Pour que tes biens puissent servir le Seigneur, » « Il faut que ton cœur soit détaché de ses biens. » « Mais tu les aies ou pas, » « Ça ne change rien sur ta fond. » « Voilà pourquoi quand tu en as, » « Tu n'auras pas des difficultés de pouvoir donner à Dieu. » « Mais si on prend que la foi en Dieu, » « C'est par rapport à la vie éternelle, » « C'est par rapport aux choses du royaume. » « Voilà pourquoi quand le Seigneur parlait, » « Il parlait en parabole. » « Or, écoutez, » « En nombre chapitre 12, » « Vous connaissez l'histoire de Marie, » « Aaron et Moïse, » « N'est-ce pas ? » « Frère Alléluia, » « Faut faire attention avec l'homme de Dieu. » « Faut faire attention avec l'homme de Dieu. » « Voyez Marie et Aaron » « Se sont opposés à l'homme de Dieu. » « Et Dieu les a frappés. » « Il ne les a pas frappés. » « Car Aaron et Marie, » « On vous dit Moïse. » « Mais c'est Marie qui a eu la tête. » « Pardon. » « Ah, Dieu était juste. » « Vous voyez ? » « Un homme et une femme commettent le même péché. » « N'est-ce pas ? » « Un homme et une femme qui commettent la vérité. » « On chasse. » « Un homme qui commettent la vérité. » « On gagne. » « On regarde. » « Rien. » « Il ne faut pas ajouter ce que la Bible n'a pas dit. » « Donc tu n'as pas le droit de le chasser. » « Hop, je l'ai attrapé. » « Oui, tu l'as attrapé. » « Mais c'est ça qui pose la question. » « Pourquoi Aaron n'a pas été puni ? » « Moi, étant, on n'était pas là. » « Au moment où Aaron et Marie se sont ligués contre Moïse. » « Et je suis certain que c'est Aaron qui allait parler. » « Parce que c'est Aaron qui parlait avec Moïse. » « Marie lui a dit, parle, parle. » « Aaron lui a mis la main. » « Dieu a dit, c'est Marie. » « Marie avait la main. » « Est-ce pas vrai ? » « Non. » « Bon, ce n'est pas notre problème. » « Parce qu'il faut expliquer pourquoi Aaron n'a pas eu la main. » « N'est-ce pas ? » « C'est vraiment Marie qui a eu la main. » « Voilà pourquoi vous allez... » « C'est que je voulais... » « Quand le Seigneur vient parler, il dit à Moïse... » « Pardon. » « Il lui dit... » « Voyez Moïse... » « Je lui parle bouche à moche. » « Mais s'il y a un prophète au milieu de vous... » « Je vais lui parler par vision ou par songe. » « Donc là Esaïe s'élève pour dire... » « Un fils nous est né. » « N'est-ce pas ? » « Un enfant nous est né. » « Un fils nous est né. » « Est-ce que vous comprenez ? » « À ce moment-là, vous allez comprendre que c'est une fusion ou un songe. » « Car le prophète, quand il vient parler, il parle de ce qu'il a vu en fusion ou en songe. » « Alors, quand toi tu as un songe ou une fusion, qu'est-ce que tu fais ? » « Tu as besoin d'explication. » « Même si tu vois les choses clairement dans ta fusion ou dans ton son, tu donnes. » « Tu vois clairement que ça, c'est mon mari. » « Ça, c'est mon enfant. » « Ils sont allés quelque part. » « La maison a brûlé et tu te rendais directement. » « Tu ne sais pas si ils ont pu sortir ou pas. » « Est-ce que c'est vrai ? » « Mais c'est clair, non ? » « Pourquoi tu demandes encore une explication ? » « Donc, tout songe, toute vision demande une explication. » « Or, le Seigneur dit que quand les prophètes parlent, ils parlent de leur vision, de leur songe. » « Quand tu lis les livres des Haïti, tu lis les livres de Jérémie, d'Osée, de Daniel, d'Ézéchiel, de tous les prophètes, comprends que Dieu est en train de lire un songe. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Donc, le songe, c'est comme une parabole. » « Parabole. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Oui. » « Donc, nous comprenons qu'ils parlaient, n'est-ce pas, en parabole. » « Voilà pourquoi Osée, je crois, chapitre 10, si je ne me trompe pas. » « Il dit que j'ai multiplié les visions et j'ai parlé à vos prophètes par des paraboles. » « Donc, les prophètes parlaient en parabole. » « Et le Seigneur, quand il parle en parabole, on lui pose la question. » « Pourquoi tu leur parles en parabole ? » « Il dit pour qu'ils ne se convertissent pas. » « Pour qu'ils ne comprennent pas. » « Pour qu'ils ne voient pas. » « Pour qu'ils n'aient pas la foi. » « Car Dieu a terminé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne perisse pas. » « Quiconque croit, français d'abord. » « Donc, je voudrais que tous ne croiront pas. » « Maintenant, je reprends cette même phrase pour expliciter. » « Pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique ? » « N'est-ce pas ? » « Afin que certains ne puissent pas se combattre. » « Et ne puissent pas être guéris et sauvés. » « N'est-ce pas ? » « Mais maintenant, comment sauras-tu que Dieu veut sauver celui-ci ? » « On le sait lorsque nous voyons que Dieu parle à celui-là en lui donnant l'explication de la parole. » « C'est qu'il veut le sauver. » « Est-ce que vous voyez ? » « Donc, notre foi vient de l'explication de la parole. » « De la lumière de la parole. » « Comment se mettez la parole ? » « La parole est de Dieu. » « La parole est de Dieu. » « En elle était la vie. » « La vie est dans la parole. » « Et cette vie est la lumière des hommes. » « Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu la parole. » « Non. » « Ceux qui ont reçu la lumière. » « Donc, ceux qui reçoivent la lumière de la parole, c'est ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. » « Donc, ceux qui reçoivent l'explication de la parole, c'est ceux-là qui deviennent enfants de Dieu. » « J'aime cette écriture ici. » « Vous n'en prédérez quoi ? » « N'est-ce pas, moi ? » « C'est ce que la Bible dit. » « Mais vous prédérez. » « N'est-ce pas ? » « Donc toi, tu n'as pas de tête. » « Tu n'as pas de tête. » « Tu n'as pas de crédit. » « Non. » « Ah, c'est de toi que tu es dans l'écriture. » « Je crois que tu vas acheter la maison cash. » « Non, non, non. » « Ah. » « Mais la Bible dit qu'on n'en prédérez pas. » « Donc, le jour où tu voudras acheter la maison, prépare ton argent pour aller acheter cash. » « Ah. » « Donc, vous voyez. » « Mais si on est à Gambela là-bas. » « Ou au Bidji Moubida. » « Où les mamans vont. » « Oh, les mamans. » « Alléluia. » « Notre Dieu a dit. » « Vous n'en prédérez pas. » « Mais vous prédérez. » « Dans la maman qui fait les affaires. » « Dans la maman qui sait tromper les autres. » « Parce qu'elle est faite des bénéfices de 1000%. » « Elle va acheter pour acheter un dollar. » « Elle revient. Elle vend à 1000 dollars. » « Ah, tu m'a béni. » « Tu vois, les gens. » « Tu te conseils. » « En train de vous léguer. » « Tu m'a béni. » « Là, quand on dit que tu n'as vrai, tu n'iras pas tout. » « Vraiment, tu es avec nous. » « Nous. » « Bon, ça c'est une prédication qui a de la puissance. » « Au bon moment. » « Quand un individu commence à se déplacer, il monte au Gabon, ça continue encore à avoir de la puissance. » « Dieu lui fait grâce, il arrive à lui. » « C'est encore de la puissance. » « Il traverse, il entre, n'est-ce pas, en Espagne. » « Comme il n'a pas encore le séjour. » « C'est encore de la puissance. » « Dès qu'il reçoit le séjour. » « Surtout aux Pays-Bas. » « Quand tu crois qu'on t'a donné l'argent de la puissance, on t'a prété de l'argent. » « N'est-ce pas ? » « Sans que tu le veuilles. » « Tu vois, on te dit 3 000 euros d'installation. » « Ah, allez-vous, Dieu. » « Moi, Dieu. » « Tu ne sais pas. » « Il ne te dise même pas. » « Il ne te demande pas de la puissance. » « Il te prête de l'argent. » « Comme ça. » « Il te prête de l'argent. » « 3 000. » « Hop. » « 3 000. » « Vraiment. » « Dieu est avec moi. » « Dieu est avec moi. » « Attends, là, tu vas commencer à rembourser. » « Est-ce que tu comprends ? » « Donc, vous allez comprendre que quand vous arrivez à l'Europe, la prédication tombe comme une chimie sur un arbre. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Mais si tu avais cru à cette parole, est-ce que ta foi est réellement correcte ? » « Non. » « Peut-être qu'au Congo, là-bas, Dieu a aussi fait grâce que tu n'aies pas à emprunter. » « Mais ta foi est basée sur le néant. » « Vraiment. » « Un jour, Pierre pose la question. » « Seigneur, combien de fois je vais pardonner à mon frère ? » « Sept fois. » « Son frère a fait quoi ? » « Il a péché contre lui. » « Le Seigneur répond. » « Il faut pardonner sept fois. » « Sept fois. » « Le Seigneur veut expliquer comment pardonner. » « Un homme avait des dettes. » « Dites-moi. » « C'est clair comme bonjour. » « Bonjour, maman. » « On vient de parler du péché. » « Et le Seigneur dit. » « Un homme avait des dettes. » « Il ne pouvait pas payer. » « On a voulu le prendre, lui, toute sa maison et vendre tous ses biens. » « Il va aller auprès de son créancier pour dire. » « Pardonne-moi. » « Donne-moi du temps. » « Je vais te payer. » « Quand il sort de là, il le détourne et qu'il y a aussi sa dette. » « Mais c'est ton magie correctement. » « Moi, je suis pressé par ma banque. » « Je détourne avec ma dette. » « Je me pense. » « Ah, papa, tu vois. » « La banque veut venir prendre ma maison. » « Mais toi, comme tu as ma dette. » « Tu ne peux pas me plier vraiment cette dette. » « Je vais te mettre aussi l'agression. » « N'est-ce pas ? » « C'était logique. » « Mais Dieu a mon ami cette personne. » « Mais aujourd'hui, toi, tu seras comme la personne. » « Tu vas mettre la personne sur ceux qui ont tes dettes. » « Afin de payer tes dettes. » « Et lorsqu'on va apprendre que le monsieur a mis de la pression, il est dans les mêmes coffrets celui-là. » « L'homme lui dira. » « Mais moi, j'ai t'ai pardonné. » « J'ai t'ai remis ta dette. » « Pourquoi tu ne l'as pas fait ainsi ? » « Et le Seigneur dit. » « Et vous ne savez pas pardonner à vos proches. » « Ainsi, Dieu ne vous pardonnera pas de vos proches. » « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. » « Mais il s'agissait des maîtres. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Un autre jour, une femme prostituée entre chez un pharisien. » « Tu trouves les seigneurs. » « Cette femme pleure sur le pied du Seigneur. » « Avec ses larmes, essuie les pieds du Seigneur. » « Le pharisien dit. » « Ah, c'est donc s'il était vraiment saint, prophète de Dieu. » « Il allait comprendre que cette femme est de mauvaise nature. » « Et le Seigneur lui pose la question. » « Il y avait deux personnes. » « Un avait la dette de 500, un autre de 50. » « Et on remet à toutes ces personnes-là. » « Qui va remis le plus ? » « Lui-même répond. » « C'est lui à qui on a remis le plus. » « L'Seigneur dit. » « Vous voyez ? » « Question des dettes. » « Il y avait une plus grande dette. » « Il dit que cette femme avait des milliers de péchés. » « Donc, elle avait beaucoup de dettes. » « Mais elle s'est répandue. » « Voilà pourquoi ses péchés sont pardonnés. » « Donc, quand la Bible dit que vous n'allez pas entraîner. » « Il s'agit d'entraîner la nature de ce monde. » « Est-ce que vous voyez ? » « Ça n'a rien à voir avec les héros. » « Voilà pourquoi ici, si tu veux avoir une maison. » « Je vous conseille aussi. » « Je dois vouloir acheter des maisons que de louer. » « Quand tu loues, tu payes la maison de ton bailleur. » « Parce que cette maison, il a pris un crédit. » « C'est ton bailleur qui paye son crédit. » « Au lieu de payer le crédit de ton bailleur, paye ton propre crédit. » « Il ne faut pas avoir peur. » « Donc, je vous encourage de pouvoir réellement faire des démarches pour avoir vos propres maisons. » « Ce n'est pas avec une prédication. » « Ah, vous voyez ? » « Je suis en train de vous dire maintenant. » « Vous allez quitter. » « Vous ne serez plus l'ontraté. » « Vous allez devenir propriétaire. » « Seulement en l'air comme ça. » « Propriétaire en l'air. » « Tu ne sais même pas quel service aller lui demander des informations. » « Mais tu ne crois pas ce que ton pasteur a dit que désormais tu seras propriétaire de tes chaussures. » « Nous devons dire, je suis propriétaire de mes chaussures, mes costumes. » « Je suis aussi propriétaire. » « Mais pas propriétaire d'une amèse. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Donc, vous allez comprendre que nous ne devons pas emprunter la nature du monde. » « Mais par contre, c'est le monde qui doit chercher à emprunter notre nature. » « Voilà pourquoi nous sommes contre les... » « Mais quand tu dis... » « Mais quand Satan volait, toi, tu étais où ? » « Mais quand Satan volait, toi, tu étais où ? » « Donc, Satan a réussi la révélation avant toi. » « Vraiment. » « Toi, tu attends que Satan puisse suyer la danse pour que tu puisse prendre Satan. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Donc, vous allez comprendre que la prédication, ce n'est pas ce qu'on pensait à croire que c'est la prédication. » « La lettre tue, mais l'esprit vit ici. » « Amen. » « La lettre, on a cru que c'était le billet de l'héros. » « Mais l'esprit, nous avons compris que ce sont les péchés, la mauvaise nature. » « Nous ne devons pas emprunter cette nature-là. » « Quelqu'un qui a cru à cette même écriture, de la manière dont nous avons expliqué, croyant au billet de bas, vous croyez qu'il a cru ? » « Mais lui, il dirait qu'il a cru. » « Mais est-ce qu'il a cru ? » « Il a cru au Néa. » « Écoutez maintenant, le Seigneur dit, « Allez et faites de toutes les nations médicines. » « Les baptisants en nom du Père, du Fils et du service. » Dans Marc, il dit, « Allez prêcher. » « Ceux qui croiront et seront baptisés, seront sauvés. » Donc, on dit, « Ceux qui croiront et seront baptisés, seront sauvés. » Donc, le salut est lié, dans cette écriture, « Salut est égal à foi plus baptême. » « S'il n'y a pas de baptême, c'est qu'il n'y a pas de salut. » « S'il n'y a pas de foi, c'est qu'il n'y a pas de salut. » « Le salut n'est pas seulement la foi. » « Mais le salut, c'est la foi et le baptême. » Voilà pourquoi ceux qui disent que le baptême, c'est un symbole. Faut-on ! Parce qu'ici, le baptême fait partie du salut. Ils lisent très mal l'écriture de 1 Pierre chapitre 3. La Bible dit que cette eau de déluge était une figure de baptême. C'est l'eau de déluge qui est une figure de baptême, non la purification. Qu'est-ce qui n'est pas la purification du corps ? C'est le déluge, l'eau du déluge. C'est ainsi qu'on dit que c'était une bonne conscience d'engagement. C'est-à-dire, Noé et ses fils et ses belles filles se sont engagés de manière consciente pour entrer dans l'âge. Donc, la bonne conscience fait partie du baptême. Pour que tu aies le baptême, tu dois t'engager de manière consciente. Est-ce que vous voyez ? Mais, quand on dit qu'aujourd'hui vous saute, qu'est-ce qui vous saute ? C'est le baptême. Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce qui n'a pas été la purification des fils ? C'est l'eau des déluge. Est-ce que vous comprenez ? Mais le baptême saute. Voilà pourquoi ça fait partie du fondement. Rénoncement au fondement, foi en Dieu, doctrine des baptêmes. Ici, les baptêmes sont au pluriel. N'est-ce pas ? Nous avons lu, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, vous baptisez d'esprit et de feu. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, pour le baptême d'eau. J'envoie les baptêmes venir. Il leur dit, qui vous a appris à fuir le jugement ? Est-ce que vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que le baptême nous renvoie directement au jugement. Parce qu'il y aura jugement. Parce qu'il y aura réellement un tribunal du Seigneur. Chacun doit payer pour ses actes. Comprenez que personne ne va échapper à ce tribunal. Or, vous allez comprendre que le jugement commence dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 4 ou 5, Paul dit qu'à quoi vont juger ceux de l'eau ? Mais c'est son seul idée-là qu'il faut juger. Car Dieu les jugera. Donc pour ceux de l'eau, Dieu va les juger après. Mais ceux de l'eau, Dieu est en train de nous juger. Car la parole de Dieu est une paix. Voilà. C'est la paix que Salomon a appelé pour juger. Est-ce que vous comprenez ? Quand il a senti les paix, les pensées des gens se sont rebellés. Est-ce que vous comprenez ? Donc nous comprenons que c'est les paix qui jugent pour pouvoir séparer nos sentiments de la parole. « Oh non, moi j'aime manger les vides écoutées. Si Dieu refuse de manger les vides écoutées, c'est fini, je vais me taire vos vides écoutées. » Est-ce pas ? C'est ça la foi. Mais toi tu vas dire « Ah vraiment, qu'est-ce qu'il y a entre les vides écoutées et la foi et la vie éternelle ? » Tu commences à te poser des questions. Nous ne nous posons pas des questions. Dieu a dit « Pas de vides écoutées, pas de vides écoutées, on mange. » Des mal aux enfants d'Israël, Dieu leur a dit de ne pas manger le porc. Ils se sont posé la question « Qu'est-ce qu'il y a entre les porcs et la vie éternelle ? » Rien du tout. Ils obéissent. Mais nous, quand Dieu parle, on discute. « Ah vraiment, qu'est-ce que ça va faire ? Vous aussi vous exagérez. » On comprend que toi tu étais têtu. Elle est pas en démocratie. Tu crois que le Royaume de le Ciel, c'est la démocratie. On vote. On est en train de voter les lois. On est contre. Qui est contre ? Qui oserait. On va à majorité. Ils sont contre. Donc on allume la loi. Jamais. Est-ce que vous comprenez ? Donc le baptême fait partie du salut. Mais maintenant écoutez. Ceux qui croient vont se faire baptiser. Ils se font baptiser sur base de quoi ? Sur base de la foi. Est-ce que vous voyez ? Mais même tu as cru que vous n'emprunteriez point. Mais vous allez prêter. C'était les billets de banque qu'on n'allait pas emprunter. Mais qu'on allait prêter aux autres. Après. Tu dis. Oh non moi j'ai cru. Quand j'avais. J'ai cru. Tu as cru. Tu as cru en quoi ? Tu as cru en rien. Non mais moi. Ta foi a annulé ton baptême. Ah. Amen. C'est ça. Amen. Ta foi a annulé ton baptême. Prenons l'état. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19 verset 1. Pendant qu'Apollo s'était à Corinth, Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Ephèse. Et on rencontre quelques disciples qui leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il lui répondit. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc Paul commence par. Avez-vous reçu ? Nous n'avons même pas entendu. Si on n'entend pas parler du Saint-Esprit, comment nous allons recevoir le Saint-Esprit ? Donc leur foi, directement Paul comprend que leur foi a des problèmes. Et ils posent maintenant la question, de quel baptême avez-vous reçu ? Ils ont répondu, mais nous avons reçu le baptême de Jean. Et directement Paul comprend et dit, ok, je comprends. Jean lui-même a dit que quelqu'un d'autre viendra me baptiser à du Saint-Esprit. Même c'est Paul qui a dit qu'il y a qu'un seul Seigneur a ce baptême. Pourquoi il est encore baptisé ? Parce qu'il a compris que le baptême était basé sur une foi. qui n'était pas la foi qui devraient permettre à ce qu'on reçoive le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, ils ont reçu le baptême ? Non. Il y a qu'un seul baptême qui sauve. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. qui est basé sur la foi en Jésus-Christ. Pas la foi, mais la foi en Jésus-Christ. Oui. Je voulais poser une question. Oui. Ma question est là. Supposons qu'un frère ou une serre, il vient par exemple d'une église où il a un grand livre sur ces choses comme tu as expliqué. Il a été baptisé. Est-ce que lorsqu'il reçoit maintenant des fondements, il est coupé de la parole, est-ce qu'il doit se faire baptiser ou il doit engager son baptême ? Parce que pour lui, il pense que son baptême est valable. Pour le nom du Père, il fait une Sainte-Esprit. Bon. Déjà, nous avons... Bon. L'exemple que tu viens de me donner là, ça c'est le baptême pour nous du Père et du Christ et du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Démontre la suffisance d'eux, et la personne n'a pas reçu, n'est-ce pas ? La personne n'a pas reçu l'enseignement qu'il faut. Pourquoi ? Parce que les seigneurs, c'est les seigneurs Jésus qui a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le même seigneur, dans Jean chapitre 16, verset 24, il dit, je vous ai parlé en parabole. L'heure vient ou je ne vous parlerai plus en parabole, ou je vous parlerai du Père ouvertement. Donc nous comprenons que chaque fois qu'il parlait du Père, il parlait en parabole. Pourquoi tu leur parles en parabole ? Réponse, pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne soient pas guéris, qu'ils ne soient pas sauvés. Pourquoi le seigneur a dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? Parce que ceux qui ne comprendront pas, ne puissent pas être réellement sauvés, ni réellement comprendre et être guilletés. Est-ce que vous comprenez ? Mais maintenant, le bien où je vous parlerai ouvertement. Et il dit que je m'en vais et vous aurez le Saint-Esprit, qui vous parlera, n'est-ce pas, des choses que je vous dis que vous ne comprenez pas maintenant. Donc quand il leur a dit, allez, c'est de toutes les cieux mes disciples, baptisez-vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? Personne n'avait compris ce que le Seigneur disait. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a compris que le Père et le Fils, ils ne sont pas nous. C'est un. Amen. Et d'ailleurs, le Père et le Fils ont fait coalition contre le Saint-Esprit. Car le Seigneur dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Bon, maintenant, le Saint-Esprit, dans tout ça, c'est qu'il ne connaît pas les Pères. N'est-ce pas ? Et pourtant, l'Écriture dit que le Saint-Esprit soit le profondeur de Dieu. Maintenant, prenez l'Écriture de Matthieu, chapitre 11, où le Seigneur dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Maintenant, question. L'Écriture se reconnaît le Père au Père. Oui, monsieur. Si tu acceptes de oui, c'est ce que l'Écriture m'a dit. Oui, bien. vous avez parlé du jugement est-ce que nous en tant que notre jugement sera plus sévère que par rapport à ceux qui n'ont pas la foi ne sera pas et plus sévère et maintenant plus sévère voilà pourquoi vous allez comprendre pour mesure moi qui suis ici prédicateur n'est-ce pas vous qui êtes sur le bord si on m'attrape avec une femme et on l'attrape un disciple avec une femme qui sera pour gagner le plus alors là, mon jugement sera plus sévère parce que je prétends honnête, n'est-ce pas maintenant, toi qui es fidèle là-bas avec un païen on attrape un païen en flagrant de vie d'adulté on attrape aussi un chrétien en flagrant de vie d'adulté n'est-ce pas qu'on en est qui ? plus donc le jugement du chrétien est le plus parce que là même le païen va dire que toi ces choses ce n'est pas pour toi lui il répondit que moi je prêche mais au moins c'est ma nature mais toi ce n'est pas ta nature donc notre jugement est plus sévère maintenant voilà pourquoi nous jugeons plus sévèrement les frères et les sœurs que les païens si tu es un païen on te laisse tranquille mais si tu es frère tu nous auras à ce point de vue pour pouvoir réellement les réprocher à tout moment n'est-ce pas ? donc voilà donc je t'ai très puissant dit que le baptême au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit c'est un baptême parabolique donc quelqu'un qui est prongé au nom du Père et du Fils nous comprenons que celui-là n'a pas en droit de suivre l'amour de Dieu parce qu'il fallait qu'il puisse réellement recevoir l'amour de Dieu pour que le Seigneur lui explique l'Écriture lui donne la lumière de l'Écriture n'est-ce pas ? nous avons expliqué pourquoi le Seigneur a dit au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit mais ce que je voulais dire d'abord que le baptême j'ai une vraie foi en Dieu ma mère a un faux baptême c'est zéro est-ce que vous comprenez ? donc pour que ça participe il faudrait que la foi puisse correspondre l'Esprit à ce qui donne la vie et le baptême puisse correspondre à celui qui donne la vie est-ce que vous comprenez ? comment peux-tu avoir le baptême de l'Esprit si tu ne passes pas par l'eau ? pour naître de nouveau il faut pouvoir réellement naître d'eau d'eau et d'Esprit et Nicodème a compris oh je dois rentrer dans le Seigneur et naître de nouveau est-ce pas ? mais pour il a dit la mère c'était sa mère du rejet non ? est-ce que vous comprenez ? donc par là nous comprenons que le baptême d'eau pourquoi le baptême d'eau permet à ce que nous puissions n'est-ce pas avoir le baptême de l'Esprit c'est dans 1 chapitre 2 après avoir été vivement touchés ils vont poser la question que faisions-nous ? Pierre dit répentez-vous renoncement aux œuvres n'est-ce pas ? répentez-vous faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous allez recevoir le don de l'Esprit or le baptême c'est se reformer à la mort du Seigneur est-ce que vous voyez ? Romain chapitre 6 nous sommes enseignés avec lui nous ressuscitons avec lui n'est-ce pas ? donc le baptême nous renvoie à la mort du Seigneur or à la mort du Seigneur nous voyons le paix nous voyons le Fils et le Saint-Esprit intervenir n'est-ce pas ? voilà pourquoi la proie le Seigneur dira mon Dieu mon Dieu pourtant m'as-tu à abandonner vous voyez ? vous voyez Dieu l'a abandonné mais ça veut dire quoi parce que quand il dit cela vous allez comprendre que si Dieu l'abandonne c'est que il meurt n'est-ce pas ? or le Seigneur dit personne ne peut me ôter la vie mais c'est moi qui la donne voilà pourquoi dans les récits de la mort il dit je rémets mon âme lui il ré rémets son âme donc il permet c'est que son âme quitte son corps s'il avait révisé il allait toujours vivre est-ce que vous rémets ? parce que le jour où toi tu mourras tu ne vas pas dire Seigneur j'ai rémets mon âme c'est-à-dire prends mon âme je sais pas ? donc je rémets et quelque part il ira parce que si vous croyez qu'on dit père, fils, saint vous croyez que c'est trois le Seigneur dit détruisez ses temps le saint-esprit va le rebâtir dans trois jours je le rebâtirai non ? cela voudrait dire je viendrai moi-même ressusciter il ne parlait pas du temps il parlait de son corps s'il meurt après quoi il vient ressusciter ce corps mais les écritures disent qui a ressuscité le temps que le monde dit le saint-esprit l'esprit est venu ressusciter le Seigneur mais n'est-ce qu'il y a une contradiction quand le Seigneur dit je donc vous allez comprendre le je là quand on dit ça il est ça se transforme à l'esprit de Dieu ça se transforme au saint-esprit n'est-ce pas ? voilà pourquoi on m'a dit ceci celui qui a ressuscité Christ d'entre le monde ressuscitera au corps mortel n'est-ce pas ? afin que vous ne viviez plus selon le péché mais selon réellement les décisions de l'esprit est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi quand le Seigneur parle à les baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit c'est une parabole cela veut dire quoi ? cela voudrait dire que par le baptême le Père a condamné le péché mon Dieu mon Dieu pourquoi m'a dit abandonné ? il a abandonné le temple parce que le temple était devenu péché pour condamner le péché dans la chaire est-ce que vous comprenez ? maintenant vous allez comprendre qu'après avoir réellement purifié ce temple le Saint-Esprit vient habiter pour vitifier ce temple donc cela voudrait dire que par le baptême nous mourrons parce que Dieu condamne le péché dans la chaire et par le baptême nous devons résister parce que Dieu nous ressuscite d'entrément par son esprit est-ce que vous comprenez ? mais cela n'a rien à voir avec trois personnes c'est seulement le fait que nous devons mourir condamné le péché et pouvoir réellement ressusciter du fait de pouvoir être ressuscité d'entrément par la bouchonne du Saint-Esprit voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a une position de même après le magueil bon généralement on croit que ce soit les mêmes des hommes n'est-ce pas ? non bon Dieu est ouvré avec les hommes nous disons amen parce qu'aujourd'hui l'imposition des mains est devenue un chantage alors l'homme pour des mains qui imposait des mains comment ça ? vous savez je trouve encore il n'est pas encore mieux comme si c'est lui qui mesure la nature lui-même il mature il cherche à essayer qu'il devienne mieux or Dieu est ouvré avec les hommes c'est pourquoi c'est Dieu qui impose ces mains mais comme il est ouvré avec les hommes il a utilisé les hommes et ainsi pour démontrer que ça ne dépend pas de l'homme un jour Pierre est allé sur Cornée il a commencé à parler lui il croyait que non quand j'ai terminé de parler comme ça Cornée il sera touché il va me dire que ferais-je et je vais lui dire soyez baptisé au nom de Jésus pour le papel de vos péchés et tu vas résoudre les saints Dieu donne directement les saints Pierre se donne comment les saints d'esprit comme il était à l'esprit c'est Dieu est-ce que vous comprenez un autre jour Philippe va dans son mari il baptise les gens mais il ne leur impose pas les mains est-ce que vous comprenez et ils n'ont pas reçu les saints d'esprit quand Pierre les gens vont venir ils vont commencer à imposer les mains il y avait un magicien qui croyait que c'était les mains de Pierre Pierre a imposé les mains des gens ont reçu les saints d'esprit et l'homme dira je vous donne l'argent vous me donnez cette présence lui il dit voilà voilà les gens de ce monde il croit que c'est pas lui-même il dit que tu n'as mis pas dans ces choses car cela ne dépend pas de vous l'homme qui a imposé les mains que les gens recevaient les saints lui-même témoigne que cela ne dépendait pas de vous parce que cela dépend de Dieu voilà pourquoi quand la main de Dieu est sur toi tu dois avoir les saints d'esprit Dieu utilise les hommes pour que tu puisses recevoir les saints d'esprit au travers aussi les hommes vous comprenez mais cela ne peut pas dire que l'instrument que Dieu a utilisé devient quelque chose rien du tout il n'a pas de voir ce pourquoi parce qu'on dit l'imposition des mains l'imposition des mains vous allez voir que quand Jacob voulait recevoir n'est-ce pas son droit de nez qu'il a pris chez Isaou il a fallu que son père puisse les mener n'est-ce pas lui imposer les mains afin que ce qui était comme héritage puisse passer n'est-ce pas par là nous comprenons que l'imposition de main en fait c'est la communion entre la personne qui impose les mains et celui à qui on impose les mains est-ce que vous comprenez voilà pourquoi quand il a un péché il prenait un animal et il venait il mettait ses mains sur l'animal pour communier avec l'animal et transmettre ce qui est en rue à l'animal est-ce que vous comprenez or le problème c'est l'héritage de Dieu c'est la promesse de Dieu est-ce que vous comprenez pour que cette promesse cet héritage passe d'une personne à une autre il faut que la main de Dieu soit là s'il n'y a pas la main de Dieu ça ne passera pas est-ce que vous comprenez en réalité ce n'est pas des hommes qui donnent aux autres le ministère mais c'est lorsque nous voyons la main de Dieu sur toi nous nous associons à la main de Dieu pour pouvoir réellement te reposer les mains parce que la main de Dieu sur toi si la main de Dieu ne passe sur toi même si nous sommes mis à déposer les mains tu resteras les mains qui est aujourd'hui et à nous est-ce que vous comprenez nous avons renoncé aux autres nous avons cru et nous avons accepté de pouvoir nous faire baptiser n'est-ce pas d'abord pour pouvoir nous conformer à la mort du Seigneur et à sa résurrection voilà pourquoi Dieu va nous imposer sa main afin que nous puissions recevoir son esprit parce qu'il va nous communiquer ce qu'il y a en lui afin que nous puissions recevoir son esprit voilà pourquoi ça fait partie n'est-ce pas de fondement de notre croyance et ainsi quand nous recevons l'esprit c'est grâce à cela que nous espérons à la résurrection n'est-ce pas parce que ce que Dieu cherche alors c'est ce qui lui appartient est-ce que vous comprenez si tu n'as rien de Dieu il ne va rien chercher parce que tu n'as rien à faire avec lui donc il cherche ce qu'il y a de lui en toi alors nous comprenons que la Bible dit qu'il souffle en Adam et le souffle qui était en lui était en Adam voilà pourquoi il ne pouvait pas abandonner Adam parce que Adam était quelque chose de lui est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez parce qu'il est le jour où tu as majra du Moura effectivement Adam est mort il est allé que j'ai Adam dans la mort parce qu'Adam avait quelque chose de lui et ainsi lorsque nous avons le Saint-Esprit il va nous jeter même dans la mort pour nous ressusciter afin de pouvoir participer avec nous c'est ça le fondement de notre foi voilà pourquoi nous croyons à la résurrection s'il n'y a pas la résurrection de mort notre foi est et ainsi nous comprenons que c'est nous qui subissons le jugement et par cela nous jugeons les autres vous savez parce que Dieu lui il va dire oh Seigneur j'ai fait en Europe c'était difficile le caillou c'est il y a 8 heures de travail je rentrais fatigué et Dieu lui dira comment les autres avaient le temps d'aller prier vous voyez comment nous les condamnons au Seigneur tu vois en été est-ce qu'on peut vraiment se contenir quand on sort ici toutes les femmes en bikini en train de réparer nu est-ce que je pouvais supporter Seigneur en ces conditions le Seigneur va dire mais comment les autres ont supporté est-ce que vous voyez comment on a oh non mais Seigneur il faisait très chaud c'est comme ça que je suis allé à la plage pour pouvoir récemment un peu nez afin de pouvoir les détendres nus et pas les gens le Seigneur va dire mais comment les autres ont supporté cela vous voyez comment comment on a les autres comment nous les jugeons comment les gens ils tenteraient les juger le monde voilà est-ce pas si vous croyez à ces choses vous allez comprendre que la est-ce que vous avez